Sous-titrage Société Radio-Canada Ça m'a tout l'air d'être un hôtel de passe. Pas loin du centre-ville, je crois. Non, pas de nouvelles. Je vais déjà laisser plusieurs messages. Bah oui, je vais l'attendre. Je suis là pour la pièce, le reste... Ça va ? La chambre vous convient ? C'est parfait. D'accord. Enfin, n'hésitez pas, si il vous manque quelque chose, je suis là. Pour l'instant, tout va bien. Très bien. Bon. Ton col, fais ton col. Eh bien, j'y vais, t'oublies pas de faire la facture. Bonne nuit. Ciao. Ciao. Oui. Non. Non ! Merde ! C'est quoi, ce bordel ? Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con ? Il m'avait dit qu'il serait à l'aéroport. Impossible de dormir. Ouais, il y a une boîte au rez-de-chaussée. Je suis descendu. La boîte était pleine de putes. Et les mecs sortaient tout droit d'un film de Scorsese. À un moment, je me suis retrouvé avec une fille sur les genoux. Natacha, elle s'appelait. Elle a voulu qu'on aille vers les chiottes. Ouais, elle m'a pris la main. Direction les toilettes. Dites, c'est tous les soirs, les petites fêtes ? Oui, on aime bien faire la fête ici. Vous aimez pas faire la fête, vous ? Ça m'arrive. Mais pas comme ça. Ça, c'est à cause de la guerre. Hein ? Vous avez pas connu la guerre ? Non, je n'ai pas connu la guerre. J'ai été un été en Corse, mais... Tout s'est très bien passé. Mais vous pouvez pas comprendre, quoi. Je cherche pas à comprendre. Je veux juste une chambre où je pourrais dormir. Oui. Bien sûr. Je peux savoir ce que vous faites toute la journée dans votre chambre ? J'écris. Vous écrivez quoi ? Du théâtre. Ça rapporte ? Non. J'écris pour du théâtre subventionné. Je peux monter dans votre chambre si vous voulez. Mon défraiement ne prend pas en compte ce genre de prestations. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Je sais. C'est le péléssé. Allez. Allez. C'est le péléssé. Grévons-nous est ce que vous faites. Allez. Je ne vais pas plus rendre là qu'elle ponto est que je leur plante, mais je crois, plus m'appeler. Du我不 이상 deforest Peuaux. Je n'ai pas vu pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Aïe ! Mais t'es une malade, toi ! Elle s'appelle toute Natacha. J'étais tellement pris de court que je l'ai laissée entrer. Et voilà, j'étais dans une chambre d'hôtel avec une pute russe. Ouais, j'avais besoin de parler à quelqu'un, je crois. C'était triste, en fin de compte. Comme un petit moment de la vérité du monde. La séduction est de l'ordre du rituel, le sexe est le désir de l'ordre du naturel. Baudrillard ! À part ça, bah toujours pas de nouvelles de l'autre con. J'ai mis une bouteille sur le matelas. Je crois qu'il viendra plus. Ça, ça fait 4 jours que vous l'attendez, à mon avis. Il a eu l'empêchement. Tout a l'air calme. Oui, il y a une bombe qui a pété ce matin. Une bombe ? Comment ça, une bombe ? Bah, il y a une voiture qui a pété dans le centre-ville. Enfin, je... Une grosse bombe ? Oui, 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 une bombe, quoi. Enfin, si vous voulez, à mon avis, c'est le moment de sortir, parce que ça ne pète jamais deux fois dans la même journée. Ils sont cinglés. Ils parlent d'attentats à la bombe comme s'il s'agissait de perturbations météo. Plus question que je sorte. Bon. J'étais sans échanger quelques mois avec la réceptionniste. Elle me regarde avec un drôle de sourire. Quoi ? Non, pas de nouvelles. Bah, je n'appelle plus tout, de toute façon. Mais oui, je vais bien. Pourquoi tu me demandes ça ? Il n'est pas un peu gros, mon nez, là ? Non ? Pas du tout. Il est parfait. Et mes seins ? Parce que j'aimerais me refaire faire les seins, aussi. Je les trouve très bien, pour... Vous les trouvez ? Oui, oui, ils sont parfaits. Ils ne sont pas un peu trop petits, là ? Non ? Ils sont très bien, parfaits. Vous le croyez vraiment ? Dites donc, vous n'avez pas un petit ami pour parler de ça avec lui ? Ou une soeur, je ne sais pas, moi ? C'est devenu intime, là, tout d'un coup. Est-ce que je vous demande, moi, si je n'ai pas pris trop de ventes ces derniers temps ? Ou si je ne devrais pas me faire allonger, là ? Mais attendez, là. Vous ne voulez pas que je monte un instant ? Non ! Vous me trouvez déprimant ? Oui, très. Nous, ici, on a la joie de vivre. En Afrique, encore plus. Tout le monde est-il là. Ça, c'est parce que vous avez tout. D'accord ? Et vous n'en rendez même pas compte. Je me rends compte que j'ai été stupide de ne pas vouloir entendre parler d'enfant pendant toutes ces années. Alors, si tu veux, je rentre et nous mettons en route un bébé tout de suite. Ça me ferait du bien de parler avec toi. J'ai un peu bu. C'est une fête continuelle dans ce pays. On monte sur les tables et on danse à la moindre occasion. Putain, mais quel con. Il y a des moments, ce pays, je le déteste. Vous pouvez me parler, si vous voulez. Oh non, non, non. Parce qu'après, vous allez marquer ça dans vos pièces et j'aurai des ennuis. Non. Si j'étais vraiment reconnu, le metteur en scène serait venu me chercher à l'aéroport. C'est ce genre de choses qu'on voit qu'on est reconnu. Et enfin, pourquoi vous continuez à l'attendre ? Il ne viendra plus, maintenant. Il ne viendra plus, maintenant. La femme m'a quitté. Là-bas, tout me rappelle ma vie avec elle. Ici, je ne l'imagine pas. Et ça me fait du bien. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage Société Radio-Canada La création contemporaine là Comment vous pouvez dire ça ? C'est important la création contemporaine Mais je m'en moque complètement d'accord Alors sinon ? Non mais Non mais même pas en rêve en fait Il est fou lui Bon N'en parlons plus Je pourrais parler avec une voix chaude comme ça non ? Du genre Je pourrais parler avec une voix comment ça ? Oh Oh et ça sexy Non ? J'ai l'impression de faire passer une audition à une hôtesse de l'air Je suis drôle finalement C'est drôle ça non ? Qu'est-ce que vous aimez encore chez moi ? J'aime bien Votre parfum D'accord C'est du Yves Saint Laurent mais j'en suis pas sûre parce que je l'ai acheté dans la rue celui-là Ça me fait du bien de parler avec une femme Ça sans aucun doute je suis une femme Je sais Je suis vraiment une femme d'accord ? Le plaisir de l'eau sur les lèvres est supérieure à celui de moi C'est de vous ça ? Baudrillard Baudrillard Je voudrais devenir meilleur Mais j'y arrive pas J'y arrive tout simplement pas Maintenant je crois que c'est trop tard J'ai cru que ça allait arriver Que les choses prendraient un autre cours Que ça ferait de moi un homme meilleur Je me suis trompé de route Je serai jamais cet homme que je voulais devenir en écrivant Vous allez venir par vous installer ici ? Je pars demain Bah du coup je prépare votre fiche et vous réglez en cash Une autre fois peut-être ? Ça changerait vite ici et du coup la prochaine fois vous reconnaîtrez plus rien Je vous renvoie votre passeport demain Bon 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 À votre service C'est pas facile de parler d'amour à un répondeur On devrait inventer des répondeurs capables de meubler les silences Je rentre Non Casse-toi Non Casse-toi Non Casse-toi Tu bouges pas Tu m'écoutes T'es là Je voudrais que tu m'attendes à l'aéroport C'est vrai Si personne n'est là pour t'attendre T'as l'impression d'être nulle part J'espère que tu seras là Non Je veux que tu m'attends ça Fous-t'es là T'es là T'es là La réceptionniste Vous, vous êtes complètement français, le client, oui Oui, j'ai parfois du mal à me supporter aussi Le problème, c'est que vous ne parlez que de vous Il n'y a que votre personne qui vous intéresse, en fin de compte C'est-à-dire que moi, en plus, j'écris Plus vous écrivez, moins vous vous intéressez aux autres Et vous vous étonnez qu'elle soit partie Vous voudriez quoi ? Que j'écrive sur un pays que je ne connais pas ? Vous n'investissez pas de le connaître en passant vos journées à l'hôtel Mon business à moi, c'est d'écrire, pas de faire du tourisme Et vous dites qu'elle a tenu sept ans Sous-titrage ST' 501